Et y'a tout le monde les gars qui s'aide à la commente allez vous moi ça va juste super bien Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo Far Cry les amis Bon comme vous pouvez le voir à l'écran on est sur Far Cry Je suis en train de m'amuser avec un petit hélicoptère bien sympathique On est en train de pourchasser un tigre Plutôt rapide On va pas se le cacher J'essaie juste de voir à peu près où il peut aller très bien On l'a vu Il est parti par là On va se poser au calme On va poser l'hélico Et donc les gars je vais pas vous spoil aujourd'hui On va partir dans un truc assez simple C'est à dire on va se promener Et puis je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a à savoir sur ce jeu assez sympathique Je dois vous l'avouer J'avais pris un grand plaisir à jouer au 3 J'avais passé beaucoup de temps dessus Et je prends le même plaisir sur celui là Même pour vous avouer la vérité Je passe limite plus de temps à chasser avec mon arc Que à faire les missions Pourquoi ? Parce que je trouve ça hyper sympa Par contre où est mon hélico ? Il est par là D'accord le truc est descendu tout seul en fait On s'est pas garé là On est bien d'accord On s'est clairement pas garé là C'est pas grave On va avoir un peu de mal à décoller Mais bon c'est pas grave Donc ça les potes c'est un petit hélico Qui a tout au départ Enfin tout au départ Dès que vous aurez débloqué certains camps Vous l'aurez Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec Il a juste une limite en hauteur C'est à dire vous pouvez pas aller à l'altitude que vous voulez Enfin ça c'est un petit détail On va partir directement dans le lourd Dans le sujet Je vais vous montrer un peu l'inventaire Tout ça tout ça Attendez on va faire ça Ah pardon Très bien Je me suis peut-être un peu foiré C'est vrai J'ai peut-être sauté Et du coup Le truc va clairement exploser Et on est décédé J'ai dit on allait partir sur du lourd Du très très lourd Ça c'est de l'entrée Ça c'est de la vraie entrée Utilisez Vous avez vu c'était marqué Utilisez le wingsuit Pour éviter la meurt brutale Je l'ai utilisé J'ai quand même une meurt brutale Je ne comprends pas Il y a la douille Il y a clairement une douille Bon c'est pas grave Pour moi en arriver là Je vais vous montrer Vous pouvez vendre vos biens Moi perso je fais vendre rapide Comme ça je garde toutes les pots Toutes les confections Enfin tout ce qu'il faut Pour les confections De seringues Tout ça tout ça On peut racheter des munitions ici Et bien sûr on peut acheter On peut tout acheter Le pare-balle Les armes On peut tout acheter en fait D'ici ou directement Avec des marchands ambulants Voilà Si on le voit un moment Je vous montrerai Après je voulais vous montrer Donc l'inventaire L'inventaire se joue en fait Avec le pad du milieu Vous voyez Vous pouvez déplacer tout simplement En bougeant sur le gros pad du milieu Pour une fois que c'est utile Dans un jeu On va pas s'en plaindre Vous appuyez dessus directement Vous avez la carte Vous avez les compétences Donc les compétences C'est tout simplement Des skills en fait Sur le 3 C'était fait d'une sorte Qu'à chaque fois que vous appreniez Une compétence Vous aviez un tatouage Qui grossissait sur votre bras Pour dire que vous avez été bloqué Telle section Voilà tout ça Et en fait là pas du tout C'est dommage Je trouve ça un peu dommage Qu'ils aient perdu ce truc là Parce que moi je trouvais ça Plutôt intéressant J'ai 4 points Je ne les ai pas utilisés On va se prendre de la vie Et c'est quoi C'est les barres de santé Complète se régénère bien plus vite Et on va prendre ça avec Et pas du tout Parce que je n'ai pas ce qu'il faut Il faut le premier Bien évidemment La confection les amis Ça n'a pas changé Il vous faut tout simplement Certaines peaux Pour pouvoir améliorer Vos objets Par exemple Le portefeuille pour l'argent Le sac à butins Pour les objets Que vous pouvez porter sur vous Les seringues pour votre vie Vos seringues de vie Tout simplement Et en fait Ils évoluent au fur et à mesure C'est à dire que Le niveau 2 du sac à butins C'était de la peau de singe Niveau 3 Vous pouvez voir On peut le débloquer Que grâce à une mission Et le niveau 1 C'était de la peau de cochon Si je ne dis pas de bêtises Quelque chose comme ça C'est assez facile Le portefeuille C'est pareil Vous voyez C'est évolu Que je ne vous dise pas de bêtises Attendez Il faudrait que j'arrive à voir En gros là Par exemple Le niveau 1 Ça serait des rhinos Et au niveau 2 Ça pourrait être Du tigre De l'éléphant Quelque chose comme ça Voilà C'est des trucs C'est pas dérangeant Au contraire Moi je trouve ça Ça donne un petit côté Attractif au jeu Parce qu'on a envie D'améliorer Bien évidemment Ce qu'on veut On n'améliore pas tout Parce que tout Ne sert pas à quelque chose On va te dire très clairement Et du coup Les amis On va se promener Je vais vous montrer Un peu les décors Tout ça Désolé Je suis décédé Un peu furtivement Un peu trop rapidement C'était pas prévu Vous avez pas mal de fleurs Là comme vous pouvez le voir Elle est affichée Sur la carte Vous voyez la petite fleur violette En fait c'est cette fleur là Que vous restez appuyé Sur carré Vous la cueillez Et ça sert en fait A faire des seringues différentes C'est à dire Des seringues différentes Des seringues Soient empoisonnées Soit qu'ils vous rajoutent De la force pendant un certain moment Des trucs comme ça Ça c'est les petits hélicos Qu'on utilisait juste avant Hélicos très très sympa à manier Et ça c'est une ex Enfin c'est un truc Qu'ils ont fait Qu'il n'y avait pas avant En fait vous restez appuyé Sur carré C'est un grappin Que vous ramassez Dans une démission Et après vous pouvez Tout simplement escalader Les falaises Aux endroits Bien évidemment Où il y a ce qu'il faut Vous pouvez vous balancer Vous pouvez faire tout ce que vous voulez Avec ces grappins Ça je trouve ça plutôt intéressant Et C'est la l'arc Au calme Ça c'est mon arc à moi Les amis Je l'ai un peu amélioré Il est très sympa On va pas se le cacher Il met des bons gros one shot Vous avez les missions karma Comme vous avez pu voir Qui c'est Enfin là il y avait un truc Qui s'est affiché à l'écran À gauche En fait des fois Il y a des missions Tout simplement Vous vous promenez Et vous avez genre Des mecs Des ennemis Qui tiennent un otage Et vous devez le libérer Sans vous faire voir Parce que si vous faites voir Il tuera l'otage Tout simplement Voilà Et ce qu'on a utilisé tout à l'heure Donc je vais vous montrer un peu C'était ça en fait Le wingsuit Très bien Pas du tout Très bien Très bien Juste comme ça les amis J'étais meurgeur Une fois En 3 heures Dans tout le jeu Et là En à peine 10 minutes Je suis déjà meurde 2 fois Je pense Je pense que ça annonce Du très très lourd Ça s'annonce Une très grosse vidéo Voilà En parlant de ça La vidéo ne sera pas super longue Je tiens vraiment à vous faire En fait un petit truc Sans vous spoil Parce que Si vous avez envie D'avancer dans le jeu Ce que je peux comprendre Parce que c'est vraiment Un très très bon jeu J'ai pas envie de vous spoil Donc je vous montre Vraiment des trucs Peut-être un peu futiles Enfin mais qu'est-ce Qui parle bien le mec Peut-être Peut-être un peu futiles Mais en même temps C'est un peu les bases aussi De ce Far Cry La confection La chasse Tout ça Moi c'est vraiment Les trucs en fait Que je trouve Limite les plus intéressants Dans ce jeu Vous pouvez vous faire attaquer Bien sûr Par tous les animaux Ça m'est déjà arrivé De me faire violer Par un rhinocéreuse Par un serpent Et par un aigle En même temps Je peux vous dire C'est assez compliqué Pour la petite histoire Le rhinocéreuse J'ai dû mettre 11 flèches Pour le descendre Bon Voilà C'est des bons gros rhinos Les trucs bien résistants Et après J'y suis retourné Avec l'arc Avec des flèches améliorées Des flèches Un peu explosives J'ai quand même J'ai quand même du mettre Une explosive Enfin une explosive Pleine tête En headshot Plus après 3-4 flèches Histoire de réussir La descente C'est assez long Ils sont très costauds Donc c'est pour ça Si vous avez l'occasion D'avoir des collègues A vous pas très loin N'hésitez pas à balancer Vos collègues On n'a pas en fait Tout simplement Vous pouvez voir Un viseur sur mon arc Ça c'est moi Qui l'ai mis les amis Attendez Est-ce qu'on peut On n'est pas trop Chasseur quand même Il est un peu plus difficile A prendre en main Je trouve Par rapport aux 3 Mais Ça peut être Vachement intéressant Là vous voyez Que j'ai mis un petit viseur Dessus En fait Ça joue par rapport A la distance Tout simplement Je vais essayer De me mettre Dans un endroit Où on peut le voir Voilà Nickel Petit one shot Au cas Voilà Ici On a les coffres Donc les coffres Habituels Qu'on retrouve Dans tous Dans tous les Far Cry Les coffres Où vous gagnez de l'argent Vous gagnez des babioles Les babioles Que vous pouvez revendre Pour gagner encore De l'argent Enfin vraiment Le truc classique De ce jeu On prend la peau De tapir Ça peut toujours être Suicide Et en plus de ça Quand vous prenez la peau Vous pouvez tout simplement Ramasser La viande La viande qui vous sert A faire des appâts Tout simplement Les oiseaux Sont pas super utiles En fait A dépecer C'est pareil C'est toujours Les appâts Attendez Ils se font Un aigle Très bien Les aigles Sont assez durs A tuer Ils sont Plutôt rapides Tout ça Donc c'est pas facile Pour le Ferme de points Donc ça C'est la base Quand vous améliorez Bien sûr Déjà ce qu'il faut Et Soit un K47 Soit un arc Personnellement Je choisis l'arc Parce que vous pouvez mettre Des gros one Vous pouvez vous la faire Un peu à filtration Un peu à la James Bond Ce qui m'arrive souvent Avant de faire D'ailleurs Dans un des seuls jeux Où je joue En filtration Vous pouvez tout simplement Avancer Accroupier En discrétion Et vous voyez Mettre des gros one Par exemple Là-bas il y a un ennemi Je ne sais pas du tout A distance On va dire 100 mètres Un peu plus même Est-ce que je le touche Je ne l'ai pas touché Je ne sais pas du tout Si je suis assez loin Ou C'est un des problèmes En fait de ce viseur De loin On ne voit pas grand chose Vous voyez On ne sait même pas Si je l'ai touché ou pas Vous pouvez par contre Très simplement Utiliser votre appareil photo Donc avec la flèche du haut Et vous pouvez vous voyez Marquer Là par exemple Ça me dit Poser un marqueur Ce qui veut dire Qu'il y a quelque chose De valeur Parce que j'ai un atout Qui fait que Dès qu'il y a quelque chose De valeur Je peux le marquer Et je peux directement Aller le chercher Ça c'est des poissons Donc des poissons Assez voraces Je dois vous l'avouer Et en plus de ça Pardon je vais mourir En plus de ça Le problème C'est qu'on doit aller dans l'eau Parce qu'on doit traverser Et voilà Ce n'est pas Des petits Des petits poissons rouges Je vais vous montrer ça C'est plutôt Des bons gros poissonnés On va voir Voilà vous voyez Gros saumon Gros saumon Qui vous attaque Bien évidemment Sinon c'est pas marrant Et là il m'a carrément chopé Il n'y a pas de problème Il m'a chopé Il m'a chopé En fait Par une zone Attendez Ça par contre Il me le faut Non j'ai pas eu le deuxième Il a tourné direct Non j'ai pas eu non plus Voilà je vous l'ai dit les gars Je kiffe là C'est pas le problème C'est juste que je ne suis pas Eux professionnel Je ne suis pas Robin des bois C'est le problème à mon avis Là par contre C'est l'erreur de revenir Très bien D'accord il se fout de ma gueule Il se fout très simplement De ma gueule Et bien très bien Vous voyez Ça met des gros one shot Par contre au soldat On est d'accord Ça met des bons gros one A lui il est dans le DC Mais dans le DC classe C'est à dire que le mec Avec ses lunettes de soleil Opposé Il est mort Mais même dans le DC Il meurt classement Voilà Qu'est-ce qu'on a Donc on avait quelque chose Très bien en fait C'était juste pour Oui parce qu'on peut Prendre la barque On peut prendre la barque Tout simplement Pour aller vous promener Pour éviter de vous faire Bouffer dans l'eau Je ne les prends Jamais Je préfère Voilà moi y aller A la Indiana Jones Il y a un poisson C'est pas grave Je lui coupe sa gorge Je suis sans pression Voilà Vous avez vu comme Il est rentré dans le Il est rentré dedans Mais attendez Tuer le lieutenant De la mer royale Et bien je crois Que c'est déjà fait Non Il est un peu plus loin Et bien ça tombe bien Que ça arrive C'est un des trucs Que je vais vous montrer Juste je crois Que je n'ai pas assez De Enfin je n'ai pas assez Assez de flèches Malheureusement Par contre j'ai un truc Dans la zone Je ne sais pas Ce que c'est Mais il doit y avoir Un truc à trouver A mon avis Dans le coin Yalong 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 c'est un de leurs dieux Un des dieux Qui vous explique A un moment Mais ce n'est pas Quelque chose De soupré intéressant C'est pour ça Que je passe Un peu à côté Tac Ça c'est le bateau Bateau de pêche On va aller voir Parce qu'en fait Là il nous montre Il nous montre un truc C'est à dire Qu'il y a quelque chose A trouver dans la zone Par contre On ne sait pas du tout Quoi En fait ça arrive souvent C'est genre des masques Des conneries Comme ça à trouver Qui peuvent être Un peu n'importe où Là le n'importe où Je ne trouve pas Le n'importe où Voilà Voilà très bien Est-ce que ça serait Possiblement Non Enfin du tout On ne peut pas monter Donc bon c'est pas grave Je vais vous montrer Je vais vous montrer Le truc du karma Donc que je vous dis En fait Tout simplement là Vous avez par exemple Un lieutenant à tuer D'une base Si vous regardez Ils sont plusieurs Avec l'appareil photo N'hésitez pas A les marquer Ça vous fera gagner du temps Ça c'est ma petite erreur À moi Et en fait On va avancer Tranquillou les amis On va avancer Accroupi Qui nous voit On met le premier one Et voilà Et là On a fini L'événement karma Tout simplement Est-ce qu'il faut fouiller Le lieutenant Et ça le lieutenant Autant vous dire Que c'est assez rapide On en a pour quelques secondes Je me permets De fouiller tout Bien évidemment Je suis Un gvatsu Vous avez vu Comme ça rime Ça c'est beau ça C'est de toute beauté Non en fait Je joue Voilà C'est dans ces trucs là Il faut bien évidemment Tout fouiller Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de l'argent Vous avez besoin de l'argent Pour certaines missions Assez importantes Et puis voilà C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire Graphiquement les potes Ils envoient du pâté Vous le voyez Vous le voyez vraiment à l'écran C'est très très beau Donc je pense que ça Vous le verrez par vous même Je n'ai pas grand chose à en dire En tout cas Pour le mot de la fin C'est vraiment un gros kiff Ce jeu C'est un jeu Avec lequel je prends du plaisir Et lequel je peux prendre du plaisir Pendant un bon gros moment Très bien Je me fais agresser Pendant que je vous parle Tu te calmes dans le nez Direct Voilà Vous voyez quand je vous dis Qu'on est quand même un peu chasseur Bon certes On n'est pas du Robin des Ils m'ont vu Je suis caché Je suis clairement caché En fait ça c'est des fourgons Qui passent les amis Et c'est pareil En fait c'est soit vous le détruisez Soit vous en prenez contrôle Et vous les ramenez Au sentier Au sentier d'heure En fait le sentier d'heure C'est là où C'est le coin Le clan Même si on peut dire Que vous appartenez Je ne sais pas si je peux me les faire En fait à distance Je ne sais pas du tout Quelle distance à peu près Ok donc ça c'est du 80 mètres A peu près Et On vient de mettre un headshot On vient clairement de mettre un headshot au cas Et bien je pense qu'on va finir là dessus C'est du très très bon C'est du très très lourd En tout cas les gars Si vous avez kiffé cette vidéo Faites comme d'habitude Vous n'hésitez pas Pouce bleu A commenter A partager Et puis moi je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la prochaine Salut tout le monde